Messieurs les ministres, Monsieur le député, Monsieur le sénateur, Madame la conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, chère Christiane Sikon, Monsieur le consul général, mon cher Olivier, Mesdames et Messieurs les représentants des associations françaises et franco-américaines, mes chers compatriotes, chers amis, c'est un immense plaisir pour mon équipe et pour moi de vous accueillir cet après-midi à l'Ambassade de France. Je voudrais souhaiter chaleureusement la bienvenue à chacune et chacun d'entre vous et vous remercier de votre présence pour célébrer ensemble notre fête nationale qui est toujours un moment privilégié d'unité, de partage et de concorde nationale. C'est un privilège particulier d'accueillir ce soir plusieurs membres de la représentation nationale parmi lesquels notre député, le député des Français d'Amérique du Nord, Frédéric Lefebvre, auquel nous sommes très reconnaissants d'être parmi nous cet après-midi avec son épouse. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, de votre présence. Je voudrais, mes chers amis, je voudrais également saluer chaleureusement la présence de Monsieur le député Christian Bataille et de Monsieur le sénateur Jean-Claude Lenoir qui sont à Washington dans le cadre d'une importante mission de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et qui ont souhaité partager ce moment privilégié avec nous. Je les en remercie du fond du cœur. On peut les applaudir aussi. Et je suis très heureux de souhaiter la bienvenue à Monsieur le député européen Alain Lamassour, ancien ministre, président de la Commission des budgets du Parlement européen, qui est également à Washington pour une importante visite de travail. Un grand merci, Monsieur le ministre, à vous-même et à votre fille Elisabeth qui vous accompagne. Merci de tout cœur. Je voudrais aussi remercier chaleureusement nos généreux sponsors à qui cet événement doit beaucoup, EADS North America, Sanofi, la SNCF et Arianespace, quatre fleurons de notre industrie qui sont les leaders mondiaux ou parmi les leaders mondiaux dans leurs domaines respectifs. Un grand merci également à tous ceux qui ont fourni une grande partie des vins et champagnes et du buffet qui vous sont offerts aujourd'hui. Lactalis, Baguette République, D'Artagnan, International Gourmet Foods, Gérard Bertrand, Sid Weiner & Son, Jean-Luc Colombo, Champagne, Cherlin, Dengen, Cronenbourg, 1664, Évian et Badois. Avec une reconnaissance, mes chers amis, un tout petit peu d'attention, avec une reconnaissance particulière également au groupe Black Massala pour sa superbe prestation musicale et à Yanis Félix du Bistrot du Coin pour la DG. Permettez-moi enfin de remercier les membres de l'ambassade et de la résidence ainsi que nos volontaires qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour préparer cet événement. Comme il fait bien frais, je vais prendre mon temps. Mes chers amis, en vous accueillant dans cette ambassade où vous êtes chez vous, je voudrais saluer nos 300 000 compatriotes vivant aux Etats-Unis qui constituent la plus importante communauté française à l'étranger, à l'extérieur de l'Union européenne. Je sais combien vous êtes tous, chacun d'entre vous, profondément attachés à notre pays, un pays que vous servez si bien en développant la présence française ici aux Etats-Unis. Je sais aussi combien vous êtes chacun, à la place qui est la vôtre, des acteurs essentiels de la relation franco-américaine et des ambassadeurs de notre pays aux Etats-Unis. C'est donc un vrai partenariat, mes chers amis, que je vous convie aujourd'hui avec plusieurs des membres présents de la représentation nationale. Nous avons besoin de vous, de votre engagement et de vos conseils aussi. Et nous avons la chance, en particulier ici à Washington et dans sa région, de bénéficier d'un réseau d'associations françaises et franco-américaines de toute première qualité et particulièrement dynamique. Il serait trop long de les citer toutes et je prendrai en plus le risque d'en oublier, mais je voudrais ce soir leur exprimer à chacun la profonde gratitude de notre pays pour leur engagement. Ces associations sont pour la plupart regroupées sous l'ombrelle du comité tricolore sous la présidence de Yann Miorini, que je suis très heureux de saluer. Un mot chaleureux également pour les nombreux représentants et membres de la communauté du lycée Rochambeau qui sont avec nous ce soir. Mes chers amis, on ne soulignera jamais assez combien il est aussi de notre responsabilité d'identifier et de tendre la main à ceux de nos concitoyens, et ils sont plus nombreux qu'on ne le croit, qui sont dans la détresse et le besoin. Nous pensons à eux aujourd'hui comme nous pensons aux terribles victimes de la catastrophe ferroviaire qui a eu lieu il y a quelques jours à Bretigny-sur-Orge, avec une pensée particulière aussi pour ceux de nos compatriotes qui sont engagés dans les théâtres extérieurs d'opération et pour nos otages de par le monde. Mesdames, Messieurs, célébrer notre fête nationale, le Bastildé, comme on l'appelle ici, c'est aussi célébrer les valeurs communes qui fondent l'amitié franco-américaine et ici, je voudrais externer un grand mot de welcome à tous nos amis non-french-speaking, qu'ils sont américains ou d'autres pays, qui sont gentils pour partager cette importante fête avec nous. Je voudrais remercier à eux tous pour être avec nous aujourd'hui. leur présence signifie beaucoup à nous. En ce moment, nous célébrons Bastille Day, nous célébrons les valeurs que deux pays share, les valeurs coming from the French and the American revolutions that are the core of our very identity. Je voudrais saluer également les membres des diverses organisations internationales qui sont parmi nous ce soir, avec un salut chaleureux à notre compatriote Bertrand Badré, qui est arrivé récemment comme directeur général des affaires financières à la Banque mondiale. Chers amis, la relation franco-américaine a connu au cours de l'année écoulée une très forte dynamique dans tous les domaines et le contexte est particulièrement favorable aujourd'hui pour renforcer encore ce partenariat entre nos deux pays. La relation personnelle très étroite et confiante que le président de la République a développée avec le président Obama, qui contribue pour beaucoup, de même que le partenariat permanent, quasi quotidien, qui lie notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, et le secrétaire d'Etat John Kerry sur tous les grands dossiers internationaux. L'affection particulière que John Kerry porte à notre pays s'exprime dans le message particulièrement chaleureux qu'il nous a adressé à nous, Français, pour ce 14 juillet et que je vous invite tous à découvrir. Je pourrais mentionner aussi les nombreuses visites importantes de ministres français à Washington au cours des dernières semaines, à commencer par celle de notre ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, de notre ministre de l'Économie et des Finances, Pierre Moscovici, et il y a quelques jours, certains d'entre vous en étaient les témoins, de notre ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Dans un registre un peu différent, nous accueillons dans quelques jours à Pittsburgh et Philadelphie, mon cher Olivier, le président du Conseil régional, Ron Halp, Jean-Jacques Quéran, à la tête d'une importante délégation, notamment économique. Pour ne prendre que quelques exemples extrêmement rapides de cette proximité franco-américaine très forte que j'évoquais à l'instant, les deux pays sont l'un pour l'autre l'allié le plus proche dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons pu le constater à nouveau à travers l'opération militaire exemplaire conduite par la France au Mali pour y combattre Al-Qaïda avec le soutien des Etats-Unis, mais aussi la participation de nombreux pays africains, pays africains dont les contingents ont défilé cet après-midi sur les Champs-Elysées. Et nous travaillons aujourd'hui d'arrache-pied, main dans la main avec nos amis américains et nos autres partenaires pour promouvoir la stabilité et le développement dans l'ensemble de la région, dans l'ensemble du Sahel. Au-delà du Mali, la France et les Etats-Unis sont engagés ensemble sur, pour ainsi dire, tous les grands théâtres et toutes les grandes crises du monde, de la question nucléaire iranienne à la tragédie syrienne en passant par l'Afghanistan, les Balkans ou encore le soutien au mouvement démocratique dans l'ensemble du Moyen-Orient. Dans le même esprit, le partenariat économique franco-américain est lui-même en plein essor et je suis très heureux de saluer les nombreux acteurs du monde économique qui sont avec nous ce soir, parmi lesquels nombre de conseillers du commerce extérieur et membres de la Chambre de commerce franco-américaine. Ainsi, la France figure-t-elle parmi les cinq premiers investisseurs étrangers aux Etats-Unis où nos entreprises emploient plus de 650 000 personnes. Symmétriquement, l'investissement américain en France, contrairement à ce qu'on dit, a augmenté de 40 % au cours des deux années qui précèdent et la France est dans le peloton de tête des principales terres d'accueil des investissements directs internationaux dans le monde. Ceci reflète l'ampleur des atouts de notre pays dans la compétition internationale, à commencer par notre dynamisme démographique, la qualité de notre formation, en particulier de la formation de nos ingénieurs, mais aussi notre excellence scientifique et technologique qu'il est important, je crois, de mieux valoriser, de mieux faire connaître ici auprès de nos amis américains, comme il est important de valoriser les progrès accomplis par la zone euro et les nombreuses réformes conduites en France à travers, par exemple, la réforme de notre marché du travail ou encore la priorité accordée à l'innovation. Ce sont ces atouts qu'il conviendra de promouvoir dans le cadre des négociations que nous avons engagé ici même la semaine dernière en vue d'un accord de partenariat transatlantique sur le commerce et l'investissement. Ce sera, mes chers amis, cet accord, l'un des gros enjeux, l'une des premières priorités des prochaines semaines. Dans le cadre tracé par le président de la République et par notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, la diplomatie économique, vous le voyez, est plus que jamais au cœur de nos et de vos priorités, de nos priorités à tous. C'est dans cet esprit que nous organisons à New York les 28 et 29 septembre en présence de M. Fabius un événement sans précédent Taste of France pour valoriser les atouts de la France et de nos entreprises aux Etats-Unis. Ce sera, cette opération Taste of France, parmi les plus importantes, les plus larges opérations de promotion économique jamais réalisées par notre pays à l'étranger. Dans le même esprit, la coopération universitaire entre la France et les Etats-Unis est en plein essor et constitue aujourd'hui l'un des volets les plus dynamiques et les plus prometteurs du partenariat franco-américain. Littéralement, chaque jour, avec mon équipe, nous concluons ou aidons à conclure des accords entre universités américaines et universités et grandes écoles françaises qui portent sur des échanges d'étudiants, des diplômes communs, mais aussi des coopérations scientifiques et des partenariats entre incubateurs, par exemple. Pour n'en prendre qu'un exemple récent, la prestigieuse université de Stanford a décidé d'établir en France, et ce n'est pas un hasard, sur le site de Palaiso, son centre d'entrepreneuriat européen. Cela en dit long, je crois, sur l'attractivité de notre pays. Voilà, mesdames, messieurs, je ne veux pas être trop long. Dans notre monde en plein bouleversement, ma conviction et votre conviction, je le sais, est que la relation franco-américaine est plus cruciale que jamais, car elle repose sur des intérêts et des valeurs partagées. Ce sont ces valeurs de la démocratie et des droits de l'homme qui sont communes à nos deux pays que nous célébrons en ce 14 juillet. Eh bien, ces valeurs constituent plus que jamais face aux grands défis de notre temps et Dieu sait s'ils sont nombreux, notre meilleure boussole et notre meilleur guide pour l'action. Alors, mes chers amis, vive la France, vive les Etats-Unis et vive l'amitié franco-américaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada